Les gens qui ont le goût de venir pêcher ici au lac Saint-Pierre, je suis assez bien placé pour vous en parler. J'ai opéré un service de guide sur le lac pendant une douzaine d'années. Mais la première chose très importante qu'il faut savoir, c'est que le lac Saint-Pierre fait partie d'une ère phonique communautaire. Donc, il y a un droit de pêche à se procurer, qui est de l'ordre de 5 $ par jour. Mais on peut aussi payer pour un montant annuel si on choisit de venir souvent. On peut se procurer ce petit permis-là sur Internet, mais aussi aux différentes boutiques de pêche et pourvoiries qui sont autour du lac. Donc, ça, c'est une question de régler. Ça nous prend notre droit de pêche de l'ère phonique du lac Saint-Pierre. Outre ça, au niveau de la localisation géographique, c'est assez central. On peut venir par l'autoroute 30 de Montréal. Ça va prendre aux environs d'une heure. Moi, j'arrive de Trois-Rivières. Ça m'a pris une heure de m'en venir ici. Donc, on parle probablement de deux heures et quart en partant de Québec. Il y a des rampes de mise à l'eau qui sont sur la rive nord. Il y en a aussi sur la rive sud. Nous, cette fois-ci, on s'est mis à l'eau à Sainte-Anne-de-Sorel. Donc, il y a une rampe de mise à l'eau gratuite ici, mais on doit payer le stationnement, qui est aux alentours d'une vingtaine de dollars. Il y a une marina aussi sur la rivière Saint-François, où on peut se mettre à l'eau du côté de la rive sud. Sur la rive nord, on peut faire affaire avec des pourvoiries comme Roger Gladue et la pourvoirie du lac Saint-Pierre, qui sont plus à la tête du lac. Puis, il y a aussi une pourvoirie plus à l'est, donc plus près de Trois-Rivières, qui est le domaine du lac Saint-Pierre. Puis, entre les deux, la marina du Nidègue. Donc, il y a beaucoup d'options. Puis, aux derniers endroits que je viens de vous nommer, on peut aussi louer des chalets. Il y a des chalets sur les rives du lac, puis il y a des chalets sur les îles aussi. Donc, ça peut être intéressant pour un séjour de plusieurs journées. Aussi simple que ça, venir ici au lac Saint-Pierre. Si vous n'avez pas d'embarcation, évidemment, j'allais oublier ça. Les pourvoyeurs qui sont sur la rive nord sont en mesure de vous louer ça, pour faire la pêche dans les îles de Sorel, du Doré, de la Chigan et de plein d'autres espèces aussi. Je pense que ça fait le tour. Évidemment, évidemment, vous pouvez faire affaire avec un guide de pêche. Ça, c'est une excellente façon de découvrir le lac. Les guides connaissent très bien le plan d'eau. Moi, je peux déjà vous recommander deux noms qui me viennent rapidement à l'esprit. Yann Laguna, avec qui on est changé quelques mots à la fin de l'émission. Puis aussi, pour les gens qui sont plus peut-être du côté est du lac, du côté de Trois-Rivières, Francis-Bois-Vert. Donc, deux excellents guides de pêche pour venir découvrir un endroit absolument unique, le lac Saint-Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada